salut à tous on se retrouve pour le dernier compte rendu vide grenier j'espère que vous allez bien d'ailleurs voilà je vais commencer comme ça j'espère que vous allez bien moi ça va j'ai trouvé des bons trucs en vide grenier j'en ai fait pas beaucoup en ce dimanche de juillet on est déjà au mois de juillet c'est bientôt les vacances donc les vide grenier vont être un peu plus petit du au départ des vacances mais bon voilà c'est pas tout à fait les vacances donc on trouve j'ai trouvé surtout un truc un jeu qui qui est pas mal mais je vais commencer par un colis mon poteau de vie grenier m'a encore mis en relation donc avec sur le forum gamopat quelqu'un qui vendait des jeux playstation 1 voilà donc pour continuer mon full set et il y avait pas mal de jeux qui m'intéressaient mais il ne restait plus que trois mais je suis assez content surtout pour un donc on va commencer donc les trois jeux c'était trois jeux 20 euros on va commencer par le killer loop voilà donc le boîtier pas très en bon état killer loop d'ailleurs c'était le jeu un des jeux les moins chers du lot killer loop c'est comme un white pot voilà pour ceux qui connaissent c'est un jeu de course futuriste voilà qui qui est aussi bien voilà j'ai pu tester c'est aussi bien le seul truc qui est vraiment assez nul c'est que vous pouvez pas y jouer à plusieurs donc ça ils auraient pu y prévoir parce que dans white pot on peut et dans celui là on peut pas voilà par contre aussi la musique techno j'aime moyennement on va dire voilà elle est un petit peu mieux sur white pot on va dire c'est un white pot un white pot pas le white pot du pot j'allais dire parce qu'il est pas trop mal mais un peu voilà on va dire la seconde main voilà donc killer loop ensuite un jeu je suis content de rentrer parce que j'avais le deuxième opus le g police voilà qui fait partie des jeux de tout début enfin de tout début on est quand même en 800 853 donc j'ai police c'est un jeu d'hélicoptère où vous incarnez carnet des policiers dans une ville futuriste moi qui m'a fait penser un peu au film blad runner voilà pour ceux qui connaissent donc ville futuriste assez sombre voilà où vous contrôlez un hélicoptère c'est un grand classique de la playstation et je suis surtout content pour celui là c'est le fear effect voilà il ya un moment que je voulais me le rentrer donc c'est un jeu qui ressemble voilà dans dans son gameplay à resident evil c'est à dire que vous contrôlez un personnage dans un décor pré-calculé donc décor pré-calculé qui est très beau voilà donc ce genre de jeu a très bien vie voilà c'est comme resident evil en un petit peu mieux mais les décors sont un peu plus interactifs que de resident evil donc là on n'est pas dans un survival enfin pour moi on n'est pas dans un survival aura l'imagerie fait penser un peu à ghost in the shell pour ceux qui connaissent on est dans un espèce de tokyo pour moi un peu futuriste pourquoi tokyo ça me fait penser un peu au manga donc fear effect je suis assez content voilà en plus c'est sur quatre cd il est en très bon état ce jeu donc un très 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 long jeu et un grand bas c'est aussi un grand classique de la paix de la playstation donc assez cool pour une vingtaine d'euros pour compris moi ça m'allait ensuite on va passer au vide grenier alors toujours le même pote m'a trouvé des jeux sur un vide grenier que je n'ai pas fait voilà il était sur un vide grenier un peu plus éloigné il m'a appelé il avait un lot et il a acheté un lot playstation avec en espérant au milieu qu'il y ait des jeux qui m'intéresseraient et c'est le cas il m'a trouvé le speedball donc je te remercie le speedball 2100 voilà un jeu de foot assez futuriste où on peut jouer à même futuriste on peut jouer à deux alors on peut jouer à deux donc ça me fait penser au film rollerball voilà où c'est extrêmement violent où tous les coups sont presque permis on va dire donc assez cool de me le tester celui-là voilà à deux ça peut le faire voilà un speedball 2100 ça je n'avais jamais entendu parler et un petit jeu de deux billards je pensais d un peu cédé sur 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 playstation mais en fait non c'est mon premier jeu de billard donc avoir j'ai pas eu le temps de tester celui-là à voir si c'est bon des fois pour la détente on va dire donc c'est le world championship snooker je suis pas fan non plus de billard voilà je connais pas non plus toutes les règles du billard c'est assez particulier notamment là en fait c'est peut-être pas du billard américain il me semble donc à tester il est en version best-seller oui c'est vrai qu'il est en version best-seller voilà pour ceux qui connaissent ensuite dans le dernier vide grenier que j'ai fait je me suis trouvé un jeu de gamecube voilà c'est vraiment pas souvent que j'en trouve je trouvais le prince of persia the sand of time donc les sables du temps que je possédais à l'époque sur playstation 2 et que j'avais bien aimé c'est celui là où on peut remonter le temps il me semble voilà si je dis pas de conneries maîtriser le temps oui c'est celui-là où on fait si on fait une erreur on peut remonter quelques minutes en arrière donc les scénarios étaient assez cool je m'en souviens assez bien foutu donc je comptais pour un euro voilà qu'il ya plus voilà pour un euro de la gamecube je prends parce que j'en ai vraiment pas beaucoup j'ai qu'une trentaine de jeux sur gamecube donc c'est pas une console non plus qui m'attire plus que ça mais quand c'est des bons prix je prends je me suis pris aussi des petits dvd voilà des films que j'aime bien je les vois rarement très très rarement d'ailleurs même en cache je crois que c'est la première fois que je les vois en dvd je me suis pris le one's world 1 et le one's world 2 voilà des films que j'adore des comédies que j'adore avec mais non j'ai oublié le nom Mike Myers voilà celui qui a fait les austin power après mon austin power franchement j'aime beaucoup moins bien franchement one's world ça me parle plus parce que c'est c'est un film en fait de mon adolescence où vraiment je les matais incalculable deux fois et où les groupes de musique dedans me parle alors surtout pour le deuxième où ils organisent un festival donc avec pas mal de groupes connus one stock alors pour ceux qui connaissent c'est des comédies assez délirantes voilà et on connaissait pas mal de blancs humains à l'époque on connaissait pas mal de répliques par coeur qui nous font toujours rire et on va terminer par un jeu voilà je pense que c'est quasi la trouvaille de l'année donc je suis assez content je trouve vraiment des trucs des trucs des trucs pas mal voilà des jeux pas mal j'ai trouvé beaucoup pas mal de rétro j'en voyais plus à l'intérieur c'était pas ça et cette année franchement je trouve je trouve pas mal de choses vraiment très très intéressante je me suis trouvé le rule of rose voilà pour un euro voilà pour un euro trouver ce jeu voilà franchement franchement c'est inespéré petit anecdote voilà j'arrive sur le stand je vois tout de suite ce jeu moi je demande à c'est combien les jeux la dame me fait c'est un euro direct et puis après elle me dit sauf voilà elle me dit sauf alors quand elle a commencé à dire sauf je me suis dit ah peut-être qu'elle a vu combien ce jeu coûtait sur internet et non en fait c'était sauf un jeu oui voilà elle avait un jeu oui mario le cd seul il dit sauf le mario super mario brosserie celui là c'est mario je le vends 10 euros alors moi je dis ah 10 euros vous aurez du mal à le vendre surtout qu'il est tout seul qu'il n'y a pas de pas de pas de pas de pas de jaquette rien il y avait juste le cd dans un boîtier cd musique j'ai dit ma façon de moi il m'intéresse pas celui là je l'ai déjà voilà mais bon et dit celui là c'est un euro du coup il dit oui oui c'est un euro donc voilà comme quoi des fois les gens sont mal renseignés enfin bon il voit pas il passe à côté de certains trucs voilà donc le rouleau fros voilà qui est un survival horreur qui ressemble on va dire dans la même veine que les silent hill je me ferais ma propre opinion ce que certains dit qu'il n'est pas si terrible que ça il vaut pas voilà peut-être la surcote qu'il a parce qu'en fait ce jeu à la particularité voilà d'avoir à l'époque fait le buzz est interdit dans certains pays donc je pense que c'est surtout ça qui fait sa renommée je pense voilà parce que c'est un univers assez dérangeant où on parle d'enfants voilà un survival horreur avec des enfants je m'en ferais ma propre ma propre opinion voilà moi j'adore enfin j'aime bien les silent hill donc je pense que ça je vais aimer et pour un euro franchement c'est inespéré et je vais pouvoir enfin le tester voilà je vous en parlerai peut-être plus tard plus tard voilà dans une vidéo pourquoi pas donc pour un euro voilà pour moi c'est la trouvaille du week-end et même peut-être de l'année donc c'était tout pour les vigourniers voilà pas grand chose pas grand chose pour les vigourniers mais bon c'est déjà pas mal voilà trouver ça moi ça me suffit une petite promenade voilà même si le temps s'y prêtait pas trop je vous dis jouez bien et à bientôt et à bientôt et à bientôt